Quand peut-on se confesser ? Eh bien quand on a le cœur lourd et qu'on a besoin de demander pardon. Mais aussi peut-être de manière régulière, il faut s'habituer à prendre cette belle habitude de demander pardon pour ses péchés. Comment se préparer à cette rencontre avec le prêtre ? En éclairant notre cœur par la parole de Dieu. C'est elle qui nous révèle notre péché. Ce n'est pas d'abord la référence à des lois, à des règlements, c'est d'abord la manière dont la parole de Dieu nous permet de comprendre que nous n'avons pas aimé comme il fallait Dieu, les autres ou nous-mêmes. Après avoir fait cette démarche d'un examen de conscience, il faut faire le pas d'aller rencontrer un prêtre, mais il ne faut pas avoir peur. Le prêtre est là à notre service, il est là pour nous accueillir au nom du Christ. Et il faut percevoir cette démarche comme le fait de recevoir un cadeau, le cadeau de Dieu, le cadeau de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Peut-être la partie la plus difficile de ce sacrement, le fait de verbaliser ce qu'on a découvert en soi et qu'on a maintenant à dire à haute voix devant quelqu'un, devant un témoin. D'abord il faut se rappeler que ce témoin c'est un prêtre, il est là au nom de Jésus, c'est le Seigneur qui nous écoute à travers lui, mais il faut quand même passer à l'aveu. L'aveu ce n'est pas une manière d'exprimer un malaise général, un mal-être, c'est vraiment l'occasion de dire un péché. Par exemple, j'ai des difficultés de relation avec quelqu'un, ça c'est un état de fait. Hier, j'ai refusé de serrer la main de la personne qui venait me voir et avec laquelle j'ai des difficultés. Là j'ai commis un péché, c'est ça qu'il faut que j'arrive à dire, c'est ça qu'il faut que j'arrive à repérer dans ma vie. En allant me confesser, en allant me réconcilier avec Dieu et avec mes frères, c'est parce que j'ai le désir en moi de ne pas recommencer. Et donc il faut que je l'exprime ce désir. Et je vais faire cet acte de contrition. « Père, j'ai péché contre toi, contre mes frères, près de toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir et mon désir de vivre selon ton amour. » Le prêtre va me dire une parole essentielle, et c'est même le cœur de ce sacrement. Il va me dire « Je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et cette parole, il faut que je la reçoive dans la foi. La pénitence, elle est là pour m'aider à poser un acte concret, simple, pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose qui me coûte énormément, mais quelque chose qui montre ma bonne volonté et qui me fait poser un acte positif pour aller dans le sens de la conversion. « Tu as du prix à mes yeux. » Voilà ce que Dieu me dit à travers ce sacrement. « Je vaux plus que mon péché. » « Je vaux plus que le mal que j'ai commis. » « Et Dieu m'ouvre un avenir. » Quel bonheur ! « Je vaux plus que mon péché. » « Je vaux plus que mon péché. » « Je vaux plus que mon péché. » – Sous-titrage FR 2021